Il vise la foule des policiers et des journalistes. Courtois est furieux, il menace. J'avais 3 ans. J'étais persuadée que mon père présentait le journal télévisé. C'était mon papa. Je l'ai pris comme il était. Il est retombé dans la délinquance après ? En 2002. En prison, il était quelqu'un et dehors, il n'était plus personne. Je lui demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et il vous dit quoi ? Qu'il pense que jamais. Vous pensez qu'il faisait quoi votre père ? Est-ce que vous étiez au courant ? Non. Pour vous, c'était un boxeur ? Pour moi, c'était un boxeur. Sportif de nouveau, oui. Il ne ramenait rien au niveau de sa vie nocturne. Et malheureusement, il en a payé les pots cassés, mais bon. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris une balle. On l'a retrouvé décédé chez moi. C'est vous qui l'avez trouvé ? Oui. C'était un mec bien, mais le problème, c'est ses fréquentations, c'est sa mentalité. Mon père était une figure du grand manglétisme. Je suis quand il s'est fait assassiner un âge d'un âme. Vous êtes parti en vrille, si je peux me permettre ? C'est le début, oui. C'est le début, oui. Dans les rues de Miami, les gangs, les armes à feu, la cocaïne. Moi, c'est la première fois que je me retrouve sur un plateau avec un jeune garçon qui dit « Mon père a été assassiné ». Je sais ce que c'est. Et tu sais que je sais. On se sait. C'est assez magique. Vivre dans le moment présent, c'est vraiment très important. Et je continue à essayer de faire ça aujourd'hui. Parce que tous les jours, ça commence aujourd'hui, en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle heure de partage sur France 2. Nos invités d'aujourd'hui ont grandi avec un père qui faisait la une des journaux. Braqueur, trafiquant de drogue, fiché au grand banditisme. Leur papa, à eux, était un gangster. Dès leur plus jeune âge, ils ont connu la cavale, les arrestations traumatisantes parfois et les visites au parloir d'une prison. Aujourd'hui, adultes et même parents pour certains, ils vont nous raconter comment ils se sont construits dans l'ombre de ce père hors la loi. Merci d'être avec nous. Et merci à tous les trois pour votre confiance. Merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire, l'histoire de votre famille également. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Florian Ferreri est là pour nous accompagner pendant une heure. Bonjour Florian. Bonjour Faustine. Et on va commencer tout de suite avec cette photo qui va s'afficher derrière moi, Cécile, celle de votre père, Georges Courtois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce papa si peu ordinaire ? C'est mon papa. Vous êtes émue de voir cette photo ? Ça vous rappelle quoi comme souvenir quand vous la voyez ? Pourquoi vous êtes émue comme ça, Cécile ? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Vous allez nous raconter votre histoire. Et pour vous laisser le temps de souffler, on va se plonger dans l'histoire de votre père. Après, avec ces quelques images, forcément des images qu'on connaît tous, ça date du 19 décembre 1985. Une trentaine de personnes ont été prises en otage dans le palais de justice de Nantes. Georges Courtois, votre papa et ses complices, comparaissent alors pour braquage, en récidive. C'est un banal procès en assise qui va devenir un fait divers mondial. Et c'est très fort, vos larmes, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer qui était cet homme derrière ce criminel. On va regarder. La scène se passe au palais de justice de Nantes. Il est 11 heures ce matin. Trois malfaiteurs retiennent alors 29 personnes en otage. Et ils ont exigé la présence de la télévision. Si du mal doit être fait à quelqu'un, si quelqu'un doit être exécuté 2, 3, 4, 5, ou qu'on doit faire sauter les grenades, soyez bien persuadés que vous le devrez uniquement aux forces de l'ordre. La moindre tentative d'intervention de la police sera suivie d'une sanction immédiate, dans la seconde qui suit. J'attire votre attention sur ce gendarme. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. La tête s'en va. Il vise la foule des policiers et des journalistes. Courtois est furieux. Il menace. Les négociations sont bloquées. Il veut une voiture pour s'enfuir vite, plus vite. Les balles passent tout près. L'une d'entre elles brise même l'objectif de la caméra d'une équipe britannique. Vous les connaissez par cœur ? C'est ma vie. C'est votre vie ? C'est ma vie. Ça, c'est l'image que les gens ont vue de mon papa. Elle est forte, cette image, j'aime pas trop. Les armes et les machins comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais après, c'était mon papa. Moi, je l'ai pris comme il était. C'était au mariage de mes parents, c'est à la prison de Nantes. Il avait deux facettes, votre papa ? Pas vraiment, parce qu'il était déterminé. C'était un militant, c'était tout le temps. Mais contrairement à ce qu'on a vu là avec nous, il était douceur. Même s'il ne savait pas très bien faire. Parce que comme il a toujours vécu en prison et que ma sœur et moi, on l'a toujours connu en prison. Forcément, au parloir, il essayait d'être attentif, de nous demander comment ça allait. Donc, on n'avait pas ce côté un peu rustre comme ça. Vous aviez quel âge au moment de cette prise d'otage ? C'était en 1985, j'avais 3 ans. Vous avez des souvenirs ? Des souvenirs, pas vraiment. En fait, ma sœur et ma mère étaient à l'audience. J'étais gardée par une amie de mes parents. Et j'étais persuadée que mon père présentait le journal télévisé, moi. Ah, parce que vous voyez votre papa à la télé et vous pensiez qu'il ait présenté le journal ? Donc, je pensais que mon père était présentateur de JT. Bon, ce n'était pas le cas. Mais cette période-là, vraiment, non, je n'ai pas trop de souvenirs. En tout cas, ça ne m'a pas marquée. Parce que j'étais petite et puis que ça fait partie de mon essor. Vous savez, je n'ai jamais posé de questions, moi. Ma mère, elle m'a toujours amené les choses comme ça. Je n'ai jamais eu besoin de lui dire un jour pourquoi et comment. Je n'ai pas de souvenirs, d'explications. Allez, ma fille, on s'installe, je t'explique, c'est comme ça. Vous avez toujours baigné dans cet univers. Comment il a rencontré votre maman ? Oh là, ils se sont rencontrés... Pourquoi oh là ? Parce que ça date de 1967. Ma mère était de garde de sa petite sœur dans un parc à Nantes. Et elle a vu débarquer ce jeune homme... Séduisant, qu'elle a trouvé très séduisant. Oui, qu'elle a trouvé très beau. Voilà, et puis en fait, ils ne se sont jamais quittés. Voilà, depuis 1967, ils ne se sont jamais quittés. Bah, évidemment, avec la prison. Mais je veux dire, ils se sont restés amoureux et... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Après cette prise d'otage, il a écopé de quelle peine ? Alors, il avait pris 20 années de réclusion criminelle. D'accord. 20 ans, donc, vos parents vont quand même être séparés. Et vous, vous allez grandir avec votre père en prison. Vous l'avez connu essentiellement en prison. C'est quoi vos premiers souvenirs de parloir ? Les odeurs. Parce que ce n'est pas des bons souvenirs d'ambiance. Les odeurs de quoi ? Parce que ça sent de la nourriture, le pourri. Ce n'est pas des... En plus, c'est des prisons parisiennes, excusez-moi, mes premiers souvenirs. Donc, ce n'est pas... Ça, c'était dans sa cellule, oui. D'accord. Mais, non, ce n'est pas de l'ambiance, non. Par contre, c'était jour de fête. Moi, j'avais les cheveux faits, des nouveaux habits. C'était dimanche, quoi. Ah bah... Et vous y allez toutes les semaines ou... Non, parce qu'en fait, en plus, il faut savoir qu'il a été... Ils sont rarement incarcérés, les détenus, près de leur famille ou quoi. Ils bougent beaucoup. Et maman n'avait pas de permis. Donc, en fait, c'était toute une organisation pour pouvoir aller le voir. Ah, vous ne pouviez pas aller le voir régulièrement. D'où le fait que c'était jour de fête. Bah, c'est ça. Et vous, vous étiez heureuse d'aller retrouver papa. Ah, mais c'était... Oui. Ah bah, c'était... C'était ma journée, quoi. C'est-à-dire que vous ne condamniez pas à cette époque-là. Pour vous, c'était que votre papa. Vous ne condamniez... On vous expliquait pourquoi il était en prison, on vous disait ? Bah, oui. Voilà. C'est un voleur. C'est un voleur. Il se définissait comme ça. C'est un voleur. Il braquait des banques. Et puis, un jour, voilà, il y a eu cette histoire de prise d'otage. Alors, qui a sûrement dépassé un peu tout le monde. Parce que... Parce que c'était fort. Parce que c'était des petits braqueurs multirécidivistes. On se retrouve appreneurs d'otages, quand même, en dénonçant des choses. D'accord. Mais c'était quand même... Moi, c'était comme ça. C'était mon papa. Et puis, je ne le verrais pas autrement. À l'école, quand on vous disait ce que faisait votre père ? Ah bah, je mettais des tensions. Mettiez des tensions ? Dans les fiches qu'on remplissait. Et après, je mettais des tensions. Vous assumiez parfaitement. En tout cas, ce n'était pas quelque chose de honteux pour vous. Non, du tout. Et alors, quel lien vous aviez quand vous alliez au parloir ? Votre papa, il était comment avec vous ? Et quel lien vous unissait tous les deux ? Alors, s'il y avait trois heures de parloir, j'étais trois heures sur ses genoux. C'était... Voilà, le contact, ça, ça manquait beaucoup. La peau, les câlins. Oui, et il était fumeur de cigares. Et je me rappelle, parce que du coup, à l'époque, dans les parloirs, ils avaient le droit de fumer. Et je me sentais, en fait. Vous renifliez, vous imbibiez de son odeur. C'était hyper... C'est tout ce que j'avais. Après, je savais que ça se trouve pendant peut-être six mois. Ah oui, c'est difficile. Donc du coup, si vous étiez amené à vous séparer six mois, la séparation devait être un déchirement. C'était compliqué. Oui, c'était très compliqué. C'est fou, parce que dans un univers complètement hors du commun, vous nous racontez une relation tout à fait normale avec votre papa. Un amour infini, une envie d'être proche de lui. Comme finalement, comme une enfance classique, mais au parloir. C'est ça. Ce qui était bizarre pour moi, c'est mes copines qui avaient leur papa à la maison, en fait. Moi, c'était... Je ne me sentais pas différente du tout. Il venait de temps en temps à la maison ? Il avait des permissions de sortie ? Oh là, plus tard. Beaucoup plus tard. Il a commencé à venir à la maison en 1995. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 13 ans. Comment vous viviez quand il rentrait à la maison et vous aviez 13 ans ? C'était jour de fête. Je n'arrivais pas à le... Parce que le problème, c'est que c'était cinq jours. En fait, il avait droit à cinq jours de permission tous les 18 mois. Et en fait, donc il venait à la maison. Il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait même des gens qu'on ne connaissait pas. C'était pendant cinq jours. C'était le héros, quoi. Oui, sauf que c'était mon héros à moi, normalement. Ce n'est pas des bons souvenirs pour moi, les permissions. Vous étiez déchirée entre le fait de le partager et vous, vous le vouliez pour vous toute seule. Je préférais le voir deux héros par loire que de le voir cinq jours à la maison avec des gens tout le temps. Ah oui, oui. Juste, ce que je trouve fou, c'est cette normalité dans la normalité. Comme quoi un enfant, quand il se sent aimé, finalement, quand les parents s'aiment, même si le papa est en prison, je ne fais pas un cas général, mais dans le cas de Cécile, on a l'impression que finalement, elle disait à l'école que son papa était en détention. C'était sa vie à elle, elle était aimée, elle était désirée, elle voyait son papa, il lui donnait de l'amour. Donc, quelque part, il y avait une normalité, quoi. Il y avait une normalité, c'était un amour sans jugement. C'est ça aussi, les enfants, ils donnent en espérant recevoir. Et puis, il y avait peut-être beaucoup la qualité de la relation. C'est-à-dire, il y a des parents qui sont là tout le temps et qui sont absents. Ils sont là sans être là. Et puis, il y a des parents qui ne sont pas là et qui, sur le moment, ont une présence et une communication très intense. Ça a dû favoriser le fait que vous l'acceptiez comme il était, même si on imagine qu'à certains moments, ça a pu être plus difficile. Oui, parce que quand je vous demande tout à l'heure, est-ce que vous le condamniez, entre guillemets, pour les actes qu'il avait commis, tout de suite, vous me regardez en disant, en fait, moi, je ne condamne pas mon père, quoi. Il est sorti au bout de combien de temps, Cécile ? La première fois, sa grande peine, il a 14 ans. Il est sorti en 1997. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 15 ans. Alors, 15 ans, c'est un âge compliqué. Donc, vous le voyez revenir à la maison au moment où, vous, on va dire, on se rebelle un peu. Je ne caricature pas, mais souvent, à 15 ans, on commence à tester l'autorité, à se rebeller, à vouloir mener sa propre vie. C'était votre cas ? Ce n'était pas... Rebelle, peut-être pas, mais ce n'était pas la meilleure période, effectivement. Sachant qu'en sortant, en plus, il a voulu récupérer 15 ans d'autorité en 3 mois, quoi. Donc, il était particulièrement dur avec vous ? Pas... En fait, c'est-à-dire que moi, j'avais instauré une relation de confiance avec ma mère. Donc, on avait un petit truc. C'est-à-dire que je pouvais aller voir mes copines. Je devais rentrer, mais je vous dis, à 22h, si je traînais, je l'appelais, pas de problème. Mon père, ce n'était pas comme ça. Il me disait, tu sors 21h, tu es à la maison. En fait, il était sûr de ne pas me voir. Sauf que vous, vous aviez appris à grandir sans lui. Donc, il y avait quelque chose un peu qui vous tombait sur le... Attends, mais attends, tu es gentil. C'est ça. Tu ne peux pas rentrer à la maison comme si de rien n'était. C'est ça. Et puis, j'avais aussi l'impression qu'il me piquait un peu ma mère. Parce que moi, j'ai toujours connu ma mère au travail et tout ça. Là, elle a pris une retraite proportionnelle. Elle était soignante. Donc, pour être avec lui. Et elle était avec lui, avec lui, avec lui. Puis moi, j'étais à côté, en fait. Vous vous êtes sentie exclue de leur retrouvaille. Elle retrouvait son amoureux. C'est ça. Et vous vous êtes sentie à côté de ce couple-là. C'est ça. Et lui, il arrivait à se réadapter ? Parce que quand on sort après 15 ans, la vie, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. C'est ça. Alors ça, ça a été compliqué. Et en plus, moi, j'ai eu l'impression qu'il était enfant. Si vous voulez, il sort de prison. Donc, il sort à 14 ans. La touche bise du téléphone, par exemple, il ne connaissait pas. Il trouvait ça merveilleux de pouvoir... Vous vous en souvenez de la touche bise du téléphone ? Ah, je m'en souviens. C'était très amusant. Donc, ça, c'était quelque chose qui l'amusait beaucoup. C'est-à-dire qu'il passait sa journée à faire bise ? Il pouvait faire ça, oui. Oui, donc c'était irritant. Non, on avait été faire des courses. Une fois, il ne connaissait pas la pièce de 10 francs dans le caddie, par exemple. Donc, il s'est bataillé avec le caddie pendant 5 minutes, quoi. Oui, ce qui peut être... C'était 10 francs dans le caddie ? Oui, c'était 10 francs. Ah, je ne me souvenais plus du tout. Il n'y avait même pas les jetons. Il n'y avait même pas les jetons qu'on va chercher à l'accueil du supermarché. Cette conversation est surréaliste. 10 francs pour aller faire des courses. Ah, oui. Donc, en fait, au début, c'est rigolo. Puis, en fait, c'est un peu énervant. Et puis, quand vous avez 15 ans, que vous êtes justement en construction de vous-même et que... Et puis, moi, mon papa, c'était mon papa. Et puis, que là, je le voyais en galère, quoi. C'est-à-dire, il pouvait... Oui, il perdait de sa superbe et de son panache. Un peu. Il pouvait rester devant la porte un quart d'heure à attendre qu'on lui ouvre alors qu'il avait les clés dans la poche, par exemple. Ouais. Parce qu'en prison, on leur ouvre toutes les portes. Bien sûr. Ou quand il descendait de la voiture, il descendait de la voiture, puis la portière restait ouverte. On a du mal à admirer quelqu'un qui perd de son autonomie, comme ça. Je l'admirais quand même. C'est ça. Ouais. Vous avez réussi à cohabiter, quand même ? Pas longtemps. Pourquoi ? Vous êtes parti ? Je suis... Moi, j'étais pas mal... Je fuyais un peu. Je passais les week-ends chez les copains. Je fuyais un peu. Et puis, j'ai eu la chance, à 16 ans et demi, de rencontrer celui qui est mon mari aujourd'hui. Ah, dis donc ! Ça tient, hein ? Eh oui, ça tient. Dur. Et donc, je suis parti assez rapidement de la maison, en fait. Comment on raconte à quelqu'un qu'on rencontre ? Bonjour. Alors, je vais te présenter mes parents. Tu vois, mon père est un peu particulier. C'est difficile, hein, d'en parler ou pas ? Alors, en fait, non, puisque j'étais amie avec mon mari, donc, avant, qui savait qu'il connaisse mon histoire. D'accord. À quel moment... Donc, vous êtes parti de la maison. Lui, vous me disiez tout à l'heure, il est retombé dans la délinquance, après ? En 2002. En fait, il faut savoir. Ah oui, donc, 3-4 ans après, quoi. Pas longtemps après. C'était un peu compliqué, parce qu'en fait, ma maman avait très peur qu'il retombe parce qu'il manquait d'argent. Donc, elle, elle s'est mise à faire des prêts pour que jamais il manque d'argent. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et puis, lui, voilà, ça devenait compliqué de devoir compter les sous. C'est quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude. Il ne gérait pas de budget. Il ne gérait pas de facture. Il était passé, il était terriblement assisté, en fait. Complètement. J'ai l'habitude de dire que ma mère était son assistante sociale, sa comptable, son infirmière. Mais ils étaient séparés ? Non. Non, non. Mais en fait, à chaque fois que mon père reprenait les armes, entre guillemets, ma mère a fuyé. Et qu'il a repris les armes ? Et il a repris les armes en 2002. Il a braqué des stations-service, des trucs... Alors, comment on reçoit cette information ? Parce que la première fois qu'il a incarcéré, vous avez 3 ans. C'est difficile d'analyser les choses. Vous nous avez expliqué l'histoire du présentateur de l'utilité. Mais là, vous aviez quoi ? 17 ans ? 18 ans ? En 2002 ? Non, j'avais 20 ans presque. Oui, donc 20 ans. Et là, on voit son père qui à nouveau dérape. Est-ce qu'on est plus en... Là, on peut comprendre, on peut juger, on peut être en colère. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, sur le coup, j'étais en colère, sachant qu'en plus, il est parti en prison. Mon fils, mon deuxième enfant, avait un mois. Ah oui, donc il allait être privé de son grand-père. Et puis, on essaye de construire, de montrer qu'il y a une vie. Enfin, ce n'est pas si mal aussi d'être à la maison. Mais ça, ça n'a pas suffi. Et donc là, sur le coup, j'en ai un petit peu voulu parce que moi, je n'avais pas réussi à le retenir. Et vos enfants ? Et mes enfants non plus. Qu'on se sent désaimés ? Oui. Tu as fait le choix d'être éloigné de nous. Au-delà de reprendre les armes, tu n'as pas fait en sorte de rester près de ta famille. C'est ça. C'est ça. Et puis là, moi, j'étais installée dans la vie. Donc, je commençais à vraiment avoir une... Vous savez qu'on s'entend toujours mieux que ses parents quand on n'est plus avec eux. Donc, je commençais à vraiment... Voilà, ça devenait une bonne relation et tout. Et j'ai toujours eu l'impression, en fait, que je n'arrivais jamais à l'attraper. Vous voyez ? Il me filait toujours d'entre les doigts, tout le temps. Ça va net. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est que vous avez dû reprendre le chemin des parloirs, mais avec vos enfants. C'est encore autre chose, d'amener ses enfants dans cet univers dont vous ne gardez pas un bon souvenir. Vous avez tout de suite accepté d'aller lui rendre visite ? Tout de suite. Ah oui, vraiment un lien très fort. Avec Marie, les enfants, tout le monde. Mais vous avez dit quoi à vos enfants ? Rien, on va avoir papi. Mais papi a fait quoi ? Papi vole. C'est toujours le voleur. Oui, parce qu'après, autant mes plus grands, la prise d'otage, tout ça, ils connaissent. Les plus petits, mes deux derniers, ils ont 8 et 5 ans. Je leur expliquerai, mais là, ils sont trop petits. Vous avez combien d'enfants ? 6. Ah, dis donc. Oui. D'accord. Comment on explique, comment on transmet des valeurs à ses enfants quand on explique que papi, qu'on aime très très fort, est un voleur, il est en prison, mais on va quand même le voir. C'est compliqué d'expliquer le... Moi, je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable d'avoir des faits de mon papa. C'est mon papa. Non, non, bien sûr. Je parlais juste, quand vous parlez à vos enfants, on va voir papi, il est voleur, il s'est un voleur, mais évidemment, on l'aime quand même, on va le voir. C'est compliqué d'expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Ils sont en plein dedans, ils volent, c'est interdit, il va en prison, parce que c'est interdit, et puis nous, on est sa famille, on va le voir. Vous avez raison, c'est beaucoup plus limpide que vous, mais... Il n'y a pas de... Pourquoi il était incapable d'arrêter votre papa ? Alors ça, c'était vraiment, il était comme ça, je ne sais pas. Je crois, en fait, c'est peut-être bizarre à dire, mais je vous dis, il était mieux en prison que dehors. Donc... Comment on explique ça, cette phrase très forte, il était finalement mieux en prison que dehors ? Alors, il y a d'une part pourquoi il y rentre, et peut-être que, effectivement, se conformer à l'autorité, à la loi, au rythme, c'était quelque chose qui ne lui convenait pas du tout. Il avait besoin de choses extraordinaires pour vivre des émotions que d'autres vivent avec des situations plus banales. Et le fait de partir, il s'éloignait, mais pas pour fuir, mais c'était... Le quotidien, ce n'était pas son truc. Et puis après, il y a la prison. La prison, c'est quand même un monde un peu particulier, où tout est cadré, où on n'a aucune décision à prendre, qui est difficile, mais avec des codes. C'est très... Finalement, ça convient aux personnes qui sont un peu obsessionnelles. C'est très cadré, oui, c'est ça. Oui, donc on a... Il y a les horaires, on ne peut pas y déroger, on peut éventuellement filouter un peu sur certains choses, mais très peu. Et on a une image dans la prison, et cet environnement-là est constant, sécurisé, et c'est ça qui leur rassurait. À l'extérieur, on est complètement déboussolé, et on n'a plus cette image. Très. Votre mère continue à l'aimer ? Oui, oui, oui. Jusqu'au bout ? Oui. En fait, vous ne lui en avez jamais voulu à votre papa ? Jamais ? Non. De la vie un peu folle qui vous a fait mener derrière lui ? Non, c'est ma vie. Je n'en connais pas d'autres, non. Non, non. C'est fou, cet amour, sans aucune sorte d'amertume, de rancune, même de la séparation, pour lui en vouloir, ne serait-ce que d'être séparé de vous. Et voilà, l'amour sans condition. Sans condition, et le prendre comme il était, et comprendre qu'il était probablement incapable de faire autrement. C'est ça. Il a fait du mieux qu'il pouvait. C'est ça. Même s'il y a... Et du coup, on s'est avec, c'est ça. On dit sûr qu'on ne peut pas changer ses parents, mais ça nous fait réfléchir à ce que vous nous dites, parce que vous, vous l'avez accepté exactement tel qu'il est. Et y compris dans tout ce qu'il a de plus sombre et de plus noir. Il est mort quand, votre papa ? Il est mort en mars 2019. C'est récent, hein ? Oui. C'est difficile ? Très. Dans quelles circonstances il est décédé, votre père ? Je l'ai appris par les journaux, déjà. Donc un jour, vous ouvrez le journal et vous découvrez que votre... Je me réveille un matin avec des notifications sur le téléphone, et la première image que je vois, c'est un article de journal avec la photo de mon père. Incendie au domicile de l'ancien braqueur Georges Courtois, un corps a été retrouvé. Mais c'est terrible ! Oui. Qui vous confirme derrière que c'est votre papa ? Les amis qu'il avait en Bretagne, parce qu'il était en Bretagne. Donc les amis là qui m'appellent et qui me confirment qu'il a bien été vu rentrer chez lui, donc c'était lui. Vous arrivez à faire le deuil de ce papa ? Non. J'ai un peu du mal. Et puis au moment de son décès, ça a fait beaucoup de bruit, et encore une fois, on nous l'a pris. Quelque part, j'ai... Voilà, les gens parlaient de la figure nantaise, moi c'était mon père. Moi, leur figure nantaise, je m'en fiche, quoi. Vous avez souffert du décalage entre le père aimant que vous nous décrivez, qui vous a finalement bien structuré, et l'image que nous on a de bandits, de hors-la-loi, de braqueurs. Est-ce que ce décalage-là, vous en avez souffert ? Est-ce que vous en souffrez aujourd'hui ? Et ce serait peut-être pour ça que vous êtes là ? En souffrir, non. Après, ça ne me fait pas plaisir. Mais les gens qui s'intéressent un petit peu à ce qu'était mon père et tout ça, se rendent bien compte que derrière le bandit, hors-la-loi criminelle, c'est quelqu'un qui avait des choses à dire, des choses à revendiquer, et puis c'était un homme bien, un homme très bien. Sofiane, oui ? Non, mais c'est vrai que c'était... Parce que ça peut aussi être un peu choquant d'entendre ça, mais c'était un homme de principes et de valeurs, mais qui n'était pas forcément des principes et des valeurs qui sont communément admis dans la société, mais c'est... C'est ça, c'est vrai. Vous reconnaissez Sofiane dans ce témoignage ? Ah oui, fortement. Vous, quand j'utilise, quels mots vous pourriez utiliser pour décrire votre père ? Un poète. C'est un poète ? Oui. C'est un homme bien aussi ? Très bien. Pour moi, oui, très bien. Après, peut-être pour les autres, un peu moins. Il était fiché au grand banditisme, votre papa ? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était... Mohamed Dridri, c'est votre... Dridri, oui. Essentiellement, braquage. Raquette. C'était son... C'était son milieu. Il n'était pas dans la drogue ou quoi que ce soit lui. Et vous l'avez su très tard. Momo le poète, c'est comme ça aussi qu'on l'appelait. Pourquoi poète ? On l'appelait Momo le boxeur, mais sinon le poète, parce qu'à chaque fois qu'il avait une interpellation, il avait toujours quelque chose à dire de plutôt sympa. C'était... Dans sa façon de parler, il était... Il nous emmenait dans une balade. Il vous faisait voyager. C'est ça. Quel genre de père c'était ? C'était un père avec un grand caractère. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas faire, qui était à la fois dur et à la fois tendre. Voilà. Elle est très belle, cette photo de vous deux. Ouais. Et on voit... Sur cette photo, on voit sa dureté et on voit sa tendresse, ce que vous nous décrivez. Vous êtes fiers de votre père ? Oui. C'est vrai qu'on se plonge dans votre petite enfance à vous, Sofiane, à travers quelques images qui vont forcément vous émouvoir. On en parle après. Sofiane naît le 2 juillet 1993. Son père, Mohamed, n'a alors que 25 ans lorsqu'il se retrouve seul avec son fils et décide de le confier à ses parents. Ce papa hors normes vient de sortir du banditisme grâce à la boxe. Père et fils ne se voient que les week-ends, durant lesquels il rattrape le temps perdu. Mohamed enchaîne les exploits en kickboxing, sport pour lequel il compte à son actif 77 victoires, ainsi que de nombreux titres internationaux. Et lorsqu'il ne combat pas et retrouve son fils, il met un point d'honneur à lui apprendre à se défendre dans la vie. Vous avez eu une enfance heureuse, on peut dire ça ? Non. Non, non. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup voyagé. Pas forcément dans les meilleures circonstances. Vous étiez élevé par vos grands-parents d'abord. C'est ça, oui. Votre maman, vous n'étiez pas proche de votre maman ? Je ne l'ai pas connue à cette époque-là. Pourquoi ? J'étais le fils de mon père. On ne vous disait pas ? Non. Et donc ce sont vos grands-parents qui vous ont élevé ? Notamment ma grand-mère, oui. Donc vous étiez très proche ? Oui. Pourquoi vous me disiez que vous aviez beaucoup voyagé ? C'est votre père qui vous a emmené en voyage ? Dans un premier temps, non. J'étais en internat. Donc dès mes 6 ans. Et par la suite, oui, oui, j'ai voyagé avec lui. On n'était pas stable comme famille. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque de vos 6 ans de votre internat ? Vous pensiez qu'il faisait quoi votre père ? Est-ce que vous étiez au courant de sa délinquance ? Non, c'était vraiment par rapport à la boxe. Pour vous, c'était un boxeur ? Pour moi, c'était un boxeur sportif de niveau, oui. Forcément, vous étiez épaté par son parcours. Oui, oui, oui. Et donc, il y a l'internat et puis il va vous partir. Vous allez partir en voyage avec lui. Vous êtes allé où ? On est parti, du coup, on est parti en Tunisie. Et après, on est parti en Italie. On a fait un peu le tour de la France. On va dire de l'Europe aussi. Comment il justifiait ces déplacements ? Il vous disait pourquoi vous vous déplaciez ? Pour des tournages, pour des combats. Il ne ramenait rien au niveau de sa vie nocturne. Vie nocturne. C'est-à-dire que vous ne soupçonniez rien ? Non. C'est ça la différence, en effet, avec Cécile. C'est que vous, vraiment, vous suivez votre papa. Il avait une vie instable, mais il était aimant avec vous ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'au-delà de sa vie nocturne dont vous allez nous parler, c'était un bon père ? Bon père ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas que c'était un bon père. Pourquoi ? Par contre, c'était parce que je n'ai pas eu une vie... Je n'ai pas eu de... Quand j'ai commencé à vivre avec lui, au lieu de vivre avec mes grands-parents, je n'ai pas eu le côté maternel. Donc, c'est-à-dire que j'étais très souvent livré à moi-même. Des fois, il partait en rendez-vous sans moi. Donc, au final, je me retrouvais tout seul. Vous avez été très seul. Oui. À quel moment vous avez commencé à sentir qu'il y avait quelque chose chez votre père qu'il ne vous disait pas ? Vous avez commencé à avoir des soupçons sur une double vie, en fait ? Quand je le vois sur France 2, je croyais avec Thierry Ardisson, qui parle de son livre. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il faisait la promotion d'un livre. C'était quoi, ce livre ? C'était celui-là. Mais vous saviez qu'il avait écrit un livre, votre papa ? Non, je ne savais pas. C'est-à-dire que vous découvrez à la télévision, quand il est interviewé par Thierry Ardisson, que votre père a fait un livre ? C'est ça. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Sofiane ? J'avais 11-12 ans. Et il explique sa vraie vie dans cette interview ? Oui, il a tout mis dedans. Et vous l'avez lu, ce livre ? Oui. À l'époque ou bien plus tard ? J'étais toujours avec lui, mais un peu plus tard. Mais alors, quand vous découvrez cette interview, ça me paraît fou. Quand il rentre après à la maison, vous le questionnez ? Vous l'interrogez ? Qu'est-ce qu'on peut ? On m'a dit, tu le liras plus tard et puis comme ça, tu feras ta propre opinion. Et à 11 ans, vous comprenez qu'il mène quoi comme joueur de vie ? Qu'est-ce que vous avez saisi de cette interview ? J'ai saisi que j'avais mon père chez moi et de l'autre côté, c'était Momo le boxeur. C'était Momo le voyou, Momo le poète. Il aimait faire ses rendez-vous avec des gens qui n'étaient pas nécessairement fréquentables. Qu'il l'a emmené dans un bagage qui n'était pas le bon. Vous cherchez à en savoir plus à l'époque ? Un peu. Un peu, j'essaye de me rencarder sur sa vie, j'essaye de l'accompagner quand il fait ses rendez-vous. Il appelait ça des rendez-vous. Mais c'est quoi des rendez-vous par demain ? C'est rencontrer des personnes du milieu de la voyocratie, qui étaient comme lui, des personnes pas les plus fréquentables, mais qui n'étaient pas non plus les plus méchantes. Une dualité, parce qu'en gros, quand vous m'en parlez, vous avez esquissé un sourire. Et donc, je me dis, ce n'est pas que du mauvais souvenir, ces rencontres. Non, 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 ce n'est pas que du mauvais souvenir. C'est... Il s'est passé des choses bien, ça a été des très bons souvenirs. C'est plus le côté où il me délaissait qui était mauvais. C'est des mauvais souvenirs pour moi. Quand j'étais avec lui, c'était... Peu importe ce qu'on faisait, c'était magnifique. On pouvait partir loin, loin. Du moment qu'on était ensemble, c'était bien. À quel moment vous allez lire ce livre, Sofiane ? À l'adolescence. Quand j'ai 14, 15 ans, je le lis. Et je me rends compte que... Déjà, j'apprends plus de choses sur lui, sur son enfance. Parce que ce n'est pas des choses qu'on pouvait évoquer, lui et moi. Qu'est-ce que vous découvrez, exactement ? Qu'il a été adopté, qu'il a été... Que c'est mes grands-parents, mais qui au final, ce sont mes... En fait, c'est le frère de son vrai père qui l'a adopté, avec ma grand-mère. Du coup, il ne pouvait pas avoir d'enfant, malheureusement. Surtout ma grand-mère. Du coup, ils l'ont recueilli à Paris. Et malheureusement, à 11 ans, un cousin, lui, lui a appris qu'il était adopté. Et de là, c'est ce qui a tout déclenché chez lui. Quand vous découvrez ça, qu'est-ce que vous ressentez pour votre papa ? J'ai eu beaucoup de compassion pour lui, quand même. Parce que ce n'est pas facile. Déjà, moi-même, d'apprendre que mon père n'était pas une personne... Très fréquentable, pardon. Ce n'était pas joli. Mais alors lui, de savoir qu'il a été adopté, que ça a été toute une magouille. Enfin, tout un pataquès. Et de l'apprendre par quelqu'un de sa propre famille. Dans les meilleures circonstances, ce n'est pas terrible, terrible. J'ai l'impression que c'est plus difficile pour vous d'accepter que votre père ait pu passer par toutes ses souffrances que de découvrir que c'est un caïd, quoi. Bah, consciemment, celui qui en a payé les pots cassés, c'est moi. Parce que si j'ai eu cette vie avec lui, c'est par rapport à tout ça. S'il avait fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, ça se trouve, on n'en serait pas là. Est-ce que vous avez appris des choses sur votre mère dans ce livre ? Oui. J'ai appris qu'ils s'étaient rencontrés justement lors d'un racket de bar, qu'elle travaillait dans ce bar, que ça a matché entre eux. Et voilà, je suis arrivé. Quel genre d'éducation vous avez reçue, Sofiane ? Une éducation à l'ancienne école. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avec un code d'honneur, ce qu'on appelle la mentale. Pas comme avant, avec du respect, du... Il vous a beaucoup gâté ? Non. Non. Non, non, non. Je n'ai pas eu la chance d'avoir de cadeaux pour mes anniversaires ou quoi que ce soit. C'était... Il me gâtait par les voyages pour lui. Par le fait qu'à travers son éducation, j'ai beaucoup voyagé. Ça m'a appris d'apprendre pas mal de choses aussi. Il était dur avec vous ? Oui. Il était boxeur en même temps. Bon... Il y a des boxeurs très tendres. Non. Ils ont le cœur tendre, mais ils ne laissent rien paraître. Donc non, il n'était pas... Donc il n'exprimait pas son amour ? Il ne vous disait pas qu'il vous aimait ? Il le disait aux autres, mais il ne me le disait pas à moi. Ça vous manquait ? Il disait à ses amis qu'il m'aimait, mais que moi, il ne me le disait pas. Ça vous manquait ? On est un enfant. On a besoin d'amour. Lui, il me le faisait ressentir par ses... Par ses gestes et... Parce qu'il pouvait me montrer, mais il ne me le montrait pas par les paroles. Ça vous manque aujourd'hui que vos parents ne vous aient jamais dit qu'ils vous aimaient ? On apprend à grandir avec. Il a eu des titres de champion, votre papa ? Oui. Cinq fois champion du monde du kickboxing. Fierté ? Vous étiez fier ? Ah oui, c'était mon idole. Au niveau du sport, c'était vraiment mon idole. Après... Sa vie, aujourd'hui, malheureusement, il en a payé les peaux cassées, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait... On l'a retrouvé décédé chez moi. Qu'est-ce qu'on lui avait fait à votre papa ? Il a pris une balle. Vous aviez quel âge, vous, Sofiane ? C'était il y a quatre ans. Donc, j'avais 23 ans. Tenez. Quelle vie vous avez menée après ça, du haut de vos 23 ans, dans les semaines qui ont suivi le décès de votre papa ? J'étais SDF. Appartement sous-cellé, enquête de police. Pas d'argent sur le compte parce que, malheureusement, mon père était très dépensier. Donc, je me suis retrouvé à la rue, du jour au lendemain. À la rue ? Vraiment à la rue ? Ah oui, oui, oui. Personne de votre famille ne vous a tendu la main ? Non. J'avais pas de... J'avais pas... J'ai grandi qu'avec mon père. Mon grand-père, malheureusement, il a été très vite hospitalisé. Donc, c'était très compliqué. Mais non, j'étais vraiment tout seul. Mais bon, aujourd'hui, j'ai mes deux jambes, mes deux bras. Donc, ça va. Comment vous avez relevé la tête, alors ? Bah, grâce à l'éducation de mon père, justement. Bah, en essayant de, jour après jour, faire le nécessaire pour pouvoir survivre. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une petite carrière sportive dans le foot. Donc, ça m'a permis de trouver des clés bas, droite et à gauche. Ça n'a pas bien duré longtemps, mais... Ça m'a permis d'avoir un espèce de point de chute. Votre mère ? On a repris contact au décès de mon père. On a repris contact ? Vous n'en avez jamais eu contact ? C'est elle qui est venue vers vous ? Ouais. Oh là, pourquoi ? C'est ouais. Ça vous a pas plu ? Oui, c'est elle qui est revenue vers moi. Ça vous a pas plu ? Si, si, si. Si, si, si. Mais bon, c'est 23 ans. On se connaît pas, quoi. Ouais, voilà, on apprend à se connaître. Mais là où j'avais besoin d'elle, elle était pas là, malheureusement. C'est pas forcément de sa faute non plus. Vous êtes reconstruit comment depuis le décès de votre papa ? Bah, difficilement, mais par moi-même. Comment ça va ? Bien. Et vous ? Ouais. Tant mieux. Et vous avez construit votre vie, à vous ? Vous en êtes où ? Bah, j'en suis qu'aujourd'hui, j'essaye de travailler, de... Vous faites quoi dans la vie ? Pour l'instant, rien, mais j'ai passé mes diplômes d'agent de sécurité. Donc voilà. C'est un sens, tout ça. Pourquoi avoir accepté... Pourquoi accepter d'en parler de votre papa ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu dans notre cas, à tous les trois, qui n'ont pas nécessairement la possibilité de s'exprimer avec quelqu'un qui puisse comprendre ce qu'on a vécu. Donc, prouver qu'aux gens, que malgré tout ce qui a pu nous arriver dans notre vie, on s'en sort. Ça fait du bien d'entendre que vous n'êtes pas seul, ou vous retrouvez à côté de nos invités ? Dans le troisième monsieur, et après, c'est... Non, c'est sympa, c'est... Voilà. C'est pour se sentir moins seul ? Je pense, ouais. Je pense, et puis connaître ce que les autres personnes ont vécu dans leur vie. Parce qu'on n'est pas seul sur Terre. Chacun vit ses peines et ses réussites à sa propre échelle. Moi, la mienne, ça s'est passé comme ça. Après, d'autres, c'est différent. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. Vous êtes très amoureux ? Oui. Ça vous fait du bien ? Oui. Vous n'êtes plus seul ? Non, on est deux. Et vous, vous avez envie d'être papa ? Oui. Quel genre de papa vous pensez que vous serez ? On va tous dire papa Pou, le meilleur papa du monde, mais bon. Il n'y a pas de manuel pour ça, je pense. Je n'ai aucun doute que vous serez un formidable papa. Je l'espère pour lui, en tout cas, ou pour elle. Vous êtes prêts à l'être ? Non, on ne l'est jamais. Je pense, après, je... C'est une jolie réponse. Cette solitude, c'est ça qui me bouleverse, moi. Que Sofiane décrit très bien, tout au long de sa vie, cette solitude. Même si aujourd'hui, il y a quelqu'un, mais on ne guérit pas de son enfance. C'est une solitude et une vie sans certitude, même quand on vous pose des questions sur votre avenir. Vous vous dites, on verra bien, parce que votre papa, j'ai l'impression qu'il a beaucoup été à l'instinct, à l'affect. Donc, il avait effectivement mis le visage. Et des fois, ça donne des moments formidables. Et d'autres moments, quand on n'est que à l'instinct, ça pose problème, parce que ça peut manquer un peu de continuité, de stabilité. Pour lui, une vie toute tracée, il y a toujours des embûches. Donc, il fallait vivre toujours à l'instant présent. C'était quand il me disait, la vie, c'est une jungle. Il était sur un mode combat, quoi. C'était un peu ça. Oui, voilà. Soit on se fait manger, soit on est le prédateur. Donc, il vaut mieux être le prédateur que être la proie. Il dit comme ça, oui, mais il y a aussi des nuances. On peut être entre les deux et trouver un compromis qui peut être utile. Oui. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Oui, oui, tout à fait. Je pense aujourd'hui qu'ils nous ont inculqué, et je pense que c'est valable pour nous trois, leur force de caractère. Vous avez la force, comme on dirait dans Star Wars. C'est ça. C'est ça, on est des Jedi. Michael, vous êtes très touché, j'imagine, par le parcours de Sofiane. L'identification, c'est super important, en fait. D'être entouré de personnes qui ont vécu la même chose. Alors, ce n'est pas la même chose, mais je pense que plus le traumatisme est violent, plus le besoin d'identification est important, parce que du coup, ça crée de la solitude. C'est vrai que, moi, c'est la première fois que je me retrouve sur un plateau avec un jeune garçon qui dit « mon père a été assassiné ». C'est « merci », d'ailleurs, parce que moi, ça me fait du bien. C'est vrai que ce genre de sujet, au quotidien, quand on essaye d'élaborer des relations sociales, c'est difficile à aborder. Il vous rappelle, vous, il y a quelques années ? Oui. C'est ça aussi. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, donc c'est assez cool. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Sofiane ? Vous avez l'impression que vous vous reconnaissez un peu dans le jeune homme qu'il est. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Tu n'es pas tout seul. Déjà, là, tout de suite, maintenant, tu n'es pas tout seul. Vraiment. Et je sais ce que c'est. Et tu sais que je sais. C'est assez magique. C'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Et pourtant, le sujet n'est pas léger. Mais ça me fait du bien. Je peux lui dire comme si c'était un soulagement. C'est vraiment un soulagement de dire à quelqu'un « mon père, il s'est fait assassiner, le tien aussi ». C'est triste, le sujet est triste. Mais le partage fait du bien. Il est vraiment important. Je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. Qui était votre père, Michael ? Mon père était Edgar Zemmour. Donc, une figure du grand banditisme. Pareil. Une histoire de famille, un peu. Oui, une grosse famille de grands banditismes. Mon père, il avait à peu près 400 hommes qui travaillaient pour lui, qui pouvaient réunir en cinq minutes sur Paris. Donc, moi, à l'époque où je suis arrivé, ils étaient en pleine ascension et la bombe allait bientôt exploser. Et vous ne saviez pas ? Et je ne savais pas, non. Vous avez su à quel âge ? J'ai su quand il s'est fait assassiner à l'âge 11 ans. Mais alors, vous n'avez compris la vie de votre père qu'au moment où il a disparu ? Oui. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu mon père comme un voyou. Et je n'ai jamais voulu faire comme mon père. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, un jour, je vais grandir, je vais devenir un gangster. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Oui, donc lui aussi, il vous a structuré. Alors, lui, il m'a structuré. Oui, oui, absolument. Il m'a structuré, mais pas pour les mêmes... En fait, lui, il m'a préparé à avoir les outils nécessaires pour pouvoir survivre si quelque chose lui arrivait. Donc, ce qui m'a donné l'impression, des fois, d'avoir un papa un peu dur. Mais je lui en évolue beaucoup quand j'étais petit à cause de ça, parce qu'il me rendait dingue avec ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement ? Si je rentrais à la maison et que je disais, il y a un mec dans le quartier qui m'a embêté, il me donnait une chaîne et il me disait, tu vas lui casser la gueule et tu ne rentres pas tant que tu ne l'as pas fait. Donc, quand tu as 7, 8 ans, tu ne comprends pas trop ce genre de truc. C'était pour tout, ça ? Il m'a appris à nager en me jetant à l'eau à 10 kilomètres du bord. J'avais, je ne sais pas, j'avais peut-être 6 ans. C'est traumatisant, hein ? C'est traumatisant, oui, mais c'est un bon traumatisme. Alors, je sais que c'est bizarre d'entendre ça, mais je pense que lui, il savait que s'il ne me jetait pas à l'eau, plus tard, quand j'allais être jeté à l'eau, je ne saurais pas nager. Donc, il vous a donné les clés pour assumer plus tard le père que vous alliez découvrir qu'il était ? Ou l'instinct de survie que j'allais avoir besoin pour m'en sortir, en tous les cas. Et ça a marché ? Ben, je suis là. Jusqu'au jour où votre père a été assassiné, quel genre de vie vous avez menée, vous ? Elle ressemblait à quoi, votre vie ? Elle ressemblait à une vie assez... Classique ? Classique, non, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'on vivait à Miami, parce qu'on voyageait tout le temps, parce qu'on avait tous les droits. Alors, moi, je ne savais pas pourquoi on avait tous les droits. Moi, je ne savais pas pourquoi, à l'âge de 8 ans, je pouvais rentrer dans n'importe quelle boîte de nuit à Paris, et puis mon père, il claquait des doigts, et les filles, ils venaient danser avec moi pour... Ça le faisait rigoler. Ça le faisait rigoler. Et vous, vous n'aviez pas de soupçons ? Non. C'était votre vie, en fait ? C'était votre normalité ? C'était ma normalité. Comment il a été assassiné, votre père ? Il a été assassiné dans notre maison, à Miami, en 1983. Votre père est assassiné. Et vous, à un moment où vous découvrez toute l'immensité de ce qu'il y avait derrière cet homme, finalement, et j'imagine que vous revivez toute votre vie au regard de ce que vous ne saviez pas. Exactement. Mais du coup, on a l'impression, tout d'un coup, d'avoir été un peu dupé ou pas ? Non. Non. Non, je n'ai pas l'impression d'être dupé. Je pense que j'aurais fait partie du grand banditisme, mais j'aurais un enfant de 5, 6, 8, 9, 10 ans. Je ne lui dirais pas. Je ne le dirais pas, pour le protéger et pour essayer de lui donner un rapport un peu sain. Voilà. Et puis, je ne voudrais pas, je ne pense pas que mon père aurait voulu que je devienne un voyou. Vous vous souvenez de ces obsèques ? Oui. On peut voir quelques images ? On peut. OK. C'est lors de l'affaire du bar du Télème, en 1975, que les Zemmour sont devenus célèbres. Les frères Zemmour, William et Edgar, ont rendez-vous avec une autre bande rivale. En fait, il s'agit d'un piège. L'anti-Ganguela est tir. William Zemmour, le chef du clan, est tué. C'est au cours de l'enterrement de William que ces images ont été tournées. Edgar était le petit dernier des cinq frères Zemmour, le petit dernier du clan Zemmour. C'est, entre autres, un réseau de proxénétisme. Ils alimentent en prostituées françaises les Eros Center, qui prospèrent en Allemagne de l'Ouest dans les années 60. En 72, une partie de la famille se fait arrêter pour port d'armes prohibées. Edgar est condamné à deux ans de prison. Il y a quelques années, Edgar s'était installé aux Etats-Unis, à Miami, pour faire là aussi des affaires. Mais là-bas, la sécurité, ce n'est plus lui. Le milieu local n'est plus le même. Il s'appelle Mafia. Vous vous souvenez de ça ? De ce jour-là ? Par flash ? Alors ça, c'est l'enterrement de... De William et après de votre père. De William. Mais oui, je me rappelle très bien de l'enterrement de mon père au cimetière de Bagneux. Il y avait des centaines de journalistes et puis des centaines de personnes. Et puis j'ai commencé à vite comprendre ce qui se passait réellement et à vite essayer de rien du tout, en fait, à tout vous dire. Vous êtes parti en vrille, si je peux me permettre ? C'est le début, oui. C'est le début, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas compliqué. À l'âge de 15 ans, à partir de l'âge de 15 ans, de toute façon, l'école s'était terminée. Je ne pouvais plus fonctionner dans une école. Qui vous avez élevé déjà ? Ma sœur, qui n'était pas beaucoup plus âgée que moi, et donc c'était compliqué de me gérer. J'étais ingérable. J'avais une telle rage contre le monde entier, une telle colère, une telle tristesse, une telle haine, une telle... Tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis une telle douleur. Bien sûr. En fait, je me suis auto-prescrit des médicaments, même si on veut dire que j'ai pris des stupéfiants. J'ai pris des stupéfiants parce que ça a arrêté la douleur. Le problème, c'est qu'au bout de certaines années de stupéfiants, on devient un croc. Donc c'est un autre bordel à gérer. Mais j'étais très en colère. J'étais suicidaire, en fait. Je souffrais tellement que je voulais qu'on me tue. Je n'avais pas le... Je n'avais pas le... Je n'avais pas encore l'abandon total de la vie. Donc je ne voulais pas me foutre en l'air. Mais si quelqu'un voulait bien le faire, ça m'arrangeait. Donc j'ai vécu une vie complètement suicidaire dans les rues de Miami, les gangs, les armes à feu, la cocaïne, les cambriolages, la violence américaine, qui m'a amené en prison pour une peine de 12 ans sur laquelle j'ai fait 6,5. Vous en êtes sorti dans quel état ? Le fait que je n'y suis pas retourné, je pense que je suis sorti dans un bon état. Parce que le système carceral aux États-Unis est fait pour qu'on y retourne. Ils veulent absolument... Voilà. C'est vraiment un système. On n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir parce qu'une fois qu'on est fiché aux États-Unis, si on jette un papier de sneakers par terre, ils peuvent vous refoutre en tol. Les peines sont complètement démesurées. Et il n'y a pas de... C'est très dangereux, les prisons américaines. J'étais dans un dortoir avec plus de 180 détenus. Et puisqu'ils sont surpoplés, ils ne peuvent pas séparer les grosses peines des petites peines. Donc vous êtes avec des mecs qui ont coupé quatre têtes, tué quatre flics. Mais, vous savez, la prison, ça peut être aussi une école. Alors, certes, c'est une école un peu atypique, mais ça peut être une école. Et moi, je savais que le moment où j'ai mis des pieds dans la prison et je savais que j'avais du temps à y passer, et je savais que où j'allais m'en servir, où ça allait me détruire. Et vous en êtes servi, vous êtes sorti à quel âge ? Je suis sorti, j'avais 27 ans. Non, 24, pardon. 24. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie après ? En fait, moi, j'ai été sauvé par la musique. Vraiment. Et je le dis haut et fort, ça, parce que les gens disent ça d'une façon assez cliché. Oui, il a été sauvé par la musique, il a été sauvé par la musique. Moi, je mettais le volume à fond quand ça devenait violent à la maison. Et à force de mettre le volume à fond, j'avais un rapport avec la musique. Un rapport très fort. La musique, ça m'a tout appris. Après que mes parents ne pouvaient plus être là pour m'élever, c'est la musique qui m'a élevé parce qu'elle m'a forcé à communiquer avec d'autres gens. Elle m'a forcé à parler avec d'autres gens, si je voulais des musiciens. Elle m'a pas... Voilà. Donc, ça a été toute une démarche. Quel genre de musique ? La musique de la vie, des tranches de vie. Moi, quand j'ai fait ma première peine de prison, il y avait une salle de gym dans laquelle il y avait des instruments qui étaient pleins de poussière qui n'avaient pas été utilisés depuis des années parce qu'à chaque fois que les mecs se mettaient à jouer, les mecs qui faisaient du sport, ils s'entretués, en fait. Ça finissait en émeute et il y avait des coups de couteau. Donc, ils ont fermé cette salle et moi, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé dans les lieux, c'est que j'ai fait chier le maton pendant plusieurs mois en lui disant, laisse-moi une journée, laisse-moi une journée, laisse-moi une journée, laisse-moi une journée. Et puis, au moment, il m'a dit, écoute, si tu veux, tu trouves un batteur et un bassiste et on en reparle. Et du coup, j'en ai trouvé un et j'ai monté mon premier groupe en prison. Vous êtes retrouvé à faire la première partie de Vanessa Paradis. Plus tard, on saute quelques étapes. Néanmoins, je voudrais qu'on regarde quelques images parce que quand vous parlez de musique, on a envie de vous entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime le regard que vous posez sur vous-même. Quand vous voyez faire de la musique, vous avez un regard apaisé, souriant, solaire. C'est vraiment l'homme que vous êtes devenu. Je vous sens même ému. Oui. Pourquoi ? Parce que tous les jours, ça commence aujourd'hui, en fait. C'est ça. C'est que tous les jours, ça commence aujourd'hui. Voilà, vivre dans le moment présent, c'est vraiment très important. Je pense que j'ai appris ça aussi dans mon enfance. J'ai compris que la vie était précieuse et que certaines choses allaient peut-être durer ou pas et qu'il fallait en profiter. Et je continue à essayer de faire ça aujourd'hui. Votre compagne est derrière, Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Vous êtes très émue. J'ai vu que vous baissiez la tête aussi avec pudeur. Oui, moi, je suis assez pudique. J'ai un peu plus de mal à m'exprimer. Mais non, ça m'émeutile de le voir comme ça, c'est sûr. Et puis, les trois témoignages sont super émouvantes. Est-ce qu'il vous a parlé très vite de son passé, pardon, Lucie ? Oui, il m'a parlé tout de suite, en fait. C'est la personne qui nous a présenté, qui est un ami photographe, qui m'a dit, voilà, je vais te présenter quelqu'un qui cherche une attachée de presse, comme j'étais un peu dans le milieu. Voilà. Et puis, il m'a dit, mais... Il m'a dit, ne tombe pas dans le panneau. Il est très... Ça pourrait être ton... Voilà. Mais ne tombe pas dans le piège, parce que c'est une grosse famille, grosse histoire. Ce n'est pas simple, donc, en gros, je te présente. Il n'y a pas autant de légèreté qui me l'a en l'air. Je te présente, mais tu tiens tant à ce rendez-vous. Et puis, en fait, on s'est rencontrés chez moi. Vous n'en êtes pas du tout tenue à ce rendez-vous, Lucie ? Non, non, non. Je ne m'en suis pas tenue à du tout à ce rendez-vous, mais vraiment, ça m'est tombée dessus, en fait. Je suis tombée sous le charme de l'homme, pas du musicien du tout, parce que je suis tombée sous le charme de sa force et de son... C'est vrai que ce n'est pas ni son histoire, ni son côté musicien qui m'ont plu. C'est vraiment sa force de vie et son approche de la vie qui est assez belle. Voilà. Comment vous allez aujourd'hui, Michael ? À part le confinement, je vais bien. Ça coupe de la scène, hein ? Oui, ça coupe de la scène. C'est vraiment... C'est très dur. C'est dur. Et puis, mon besoin de partage est vraiment vital. J'en ai encore subi les conséquences, là, pendant le confinement. Je ne savais pas à quel point c'était vital, mais c'est vrai que la musique est vraiment un facteur d'équilibre dans ma vie aujourd'hui. Et je me suis battu beaucoup pour en arriver là. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être dans le partage. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui m'ont aidé. Jean-Fille de Boom Spirit Production, qui a un amour. Frédéric Carriole, qui me suit depuis des années. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le confinement, on est un peu livrés à nous-mêmes. C'est vrai que j'ai fait un appel aux tourneurs. Si vous m'entendez, appelez-nous. On va regarder d'ailleurs un extrait de votre dernier clip, Let Me Out, qui vient juste de sortir. Donc, c'était le 15 décembre. J'ai envie d'aller l'écouter en entier. Eh bien, il faut. Mais je vais le faire. Absolument. Absolument. Oui, Let Me Out. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Tout ça, tout est dit dans ce titre. Tout est dit dans ce titre. Absolument. C'est un message d'espoir que vous êtes venu porter, Michael. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir, bien sûr. On peut s'en sortir. Il n'y a pas de... C'est mieux si on n'est pas tout seul. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on vous a réunis aussi aujourd'hui. Absolument. Sofiane va sortir de là et Cécile aussi en se disant, ouais, c'est vrai, il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, en fait. On n'est pas tout seul. Oui. On peut se comprendre. On peut se comprendre. On n'est pas tout seul. On a tous besoin de céder. Famille, pas famille. On choisit nos familles. On ne choisit pas nos familles. Moi, je sais que j'ai été aimé et transporté par des gens que je ne reverrai jamais et que j'ai croisés pendant cinq minutes de ma vie et qui m'ont donné un petit outil à ce moment-là qui pourrait me tenir pour le reste de ma vie. On a besoin des uns des autres. On a besoin des uns des autres. Voilà une devise qui pourrait être celle de notre émission. Merci, en tout cas, d'avoir mis des mots là-dessus. Vous avez été très ému aussi. Oui, très ému, impressionné. Vous disiez, on est maître de son destin. Mais ça, c'est une vérité. Mais des fois, il est très contraint au départ, ce destin. Il faut être capable de tirer le meilleur de choses qui peuvent quand même briser. et vous avez su saisir les opportunités d'aller vers du plus positif que la noirceur des débuts, en tout cas. Vous m'avez beaucoup émue, en tout cas, beaucoup touchée, tous les trois. Merci pour votre confiance, pour votre vérité, pour cette authenticité sur ce plateau qui a vraiment transpiré. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci, Florian, de nous avoir accompagnés. On se retrouve demain, même heure, 13h50. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez très mal supporté la retraite et pour tenir, vous êtes devenu accro aux antidépresseurs ou à d'autres produits. À l'âge de la retraite, vous avez commencé à avoir plus que de raisons. Jusqu'au jour où vous avez eu une prise de conscience. Depuis que vous avez cessé de travailler, vous ne pensez plus qu'à jouer au jeu d'argent et vous avez besoin d'aide. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada